Générique Territoire d'info, Cyril Viguier Bonjour et bienvenue dans la matinale de Public Sénat et de Sud Radio avec la participation de la presse quotidienne régionale. Aujourd'hui notre invité c'est Thierry Mandon. Bonjour Thierry Mandon, vous êtes le Président d'État chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche. Vous serez interviewé aujourd'hui par Véronique Jacquier de Sud Radio. Bonjour Véronique. Bonjour Thierry. Et par Mickaël Zames de Public Sénat. Bonjour Mickaël. Bonjour à tous. Thierry Mandon, le monde de l'enseignement traverse une crise grave qui pourrait remettre en cause le modèle même de l'université en France. Je rappelle les chiffres, 1,5 million d'étudiants dans les facultés. Vous avez été nommé là parce que vous avez une réputation de pragmatique pour éviter que les étudiants ne descendent dans la rue à l'approche de 2017. C'est ça le dire ? Non, non, pour gérer, vous appelez ça une crise grave. Moi j'appelle un système qui est victime de son succès. De plus en plus d'étudiants parce que l'université a la bonne presse, c'est pas une crise. Mais en revanche ça pose de gros problèmes de modèle économique, de nécessité d'innover pédagogiquement. Et c'est tout ce travail là qu'il faut mettre en ordre en finalement assez peu de temps, 18 mois. Michael Zames, souveraine Jacques-Yé d'abord. Oui, Thierry Mandon, l'État loue un jet privé pour répartir les réfugiés de la jungle de Calais dans des centres de rétention. Le coût pour l'État, donc pour le contribuable, c'est 1,5 million d'euros par an. C'est très cher pour une politique dont on sait déjà qu'elle est inefficace puisque les migrants reviennent à Calais. Alors quelle est la solution ? La solution c'est forcément la coopération européenne parce qu'on connaît la raison pour laquelle les gens sont à Calais. C'est pas parce qu'ils sont fascinés par la région du Nord qui par ailleurs le mérite. Oui, mais vous comprenez cette politique du jet ? J'imagine que, là je connais pas le détail, j'imagine que c'est parce qu'il n'y avait pas d'autres moyens de transport. Je sais pas si c'est bien ou pas bien. Ce qui est sûr c'est que des hyper-concentrations de réfugiés, c'est pas la meilleure façon de pouvoir gérer les choses qu'on répartit sur des capacités d'avergement, avec des capacités d'accueil personnalisées et qu'à se passer le traitement des dossiers, ça me semble plus sain. Donc voilà, je pense qu'il faut traiter ces dossiers avec efficacité et l'efficacité c'est plutôt des quantités maîtrisables. Thierry Mondron, on va parler un peu des élections régionales qui approchent à grands pas. Est-ce que vous pouvez me dire ce matin en quoi changerait une victoire du Front National dans une région ? Bah c'est simple, totalement simple. Aujourd'hui, en matière économique, ce qui compte c'est l'attractivité d'un territoire. La capacité de faire venir les entreprises, c'est absolument majeur et des acteurs économiques et des investisseurs. Moi je dis aux régions qui sont aujourd'hui tentées par le Front National, qu'elles soient au nord de la France, au sud de la France, ou où vous voulez, que ces régions-là verront en termes d'attractivité et de capacité d'attirer des investisseurs, des effondrements dramatiques. Et que la victoire du Front National, c'est rajouter de la crise économique aux souffrances sociales de ces territoires. Il paraît que les patrons sont inquiets, vous avez des échos ? La preuve, voilà, vous confirmez, ils sont très inquiets parce qu'ils savent très bien que ces régions vont être d'une certaine manière sur la liste des régions à éviter. C'est terrible, c'est terrible pour ces territoires. Il faut les prévenir de ça. C'est pas jouer le catastrophisme. Vous êtes sûr ? Parce que François Hollande en parle partout, tout le temps, dans tous ses discours. Il y a peut-être un côté Mitterrand chez François Hollande, attisé pour fragiliser la droite ? Non, moi, c'est pas la réponse que je fais à votre question. Je ne crois pas. Enfin, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous posez une question bien précise. Qu'est-ce que risquent les territoires qui sont au Front National ? Je vous le réponds très précisément. Ils auront une pénurie d'investissement et aucune entreprise ne viendra s'installer chez eux. parce que des régions qui veulent se fermer sur elles-mêmes, qui refusent la coopération avec les autres pays d'Europe, ça n'intéresse pas les entreprises. Le référendum pour l'union de la gauche, 90% de oui sont surprises pour l'unité. Mais les Verts et Pierre Laurent, qui étaient hier à votre place pour Sud Radio et Public Sénat, rejettent cette union. Alors comment vous allez faire pour parler à cette gauche d'ici 2017 ? On peut penser ce qu'on veut de ce référendum. On peut penser ce qu'on veut de la façon dont il a été organisé, avec les fraudes dont on parle, avec le score quand même très très fort pour le oui. Mais il dit quelque chose. Et pour le coup, Pierre Laurent, comme les Verts, doivent l'entendre. Il dit que l'électorat de gauche, en tout cas une partie de l'électorat de gauche, considère que face au danger, notamment de l'extrême droite, il faut savoir se souder. Ils ne veulent pas le faire au premier tour, manifestement. Ni le PC, ni le Front de Gauche, ni les Verts. Très bien, ce sera au deuxième. Mais il faut le faire. Il faut faire attention aux paroles blessantes, qui coupent définitivement, parce que la gauche, dans l'électorat, dans le peuple, ne comprendra pas que nous ne nous soudions pas face au danger de l'extrême droite. Qui blesse en ce moment ? Qui fait ces paroles blessantes ? Tout le monde, peut-être nous-mêmes, parfois. Allons plus loin dans le conflit que ce que nous devrions. Les paroles blessantes, Jean-Luc Mélenchon en a fait son fonds de commerce. Manuel Valls aussi peut faire des paroles blessantes vis-à-vis de cet électorat ? Chacun, en tout cas, doit se poser la question de savoir si parfois il ne blesse pas. Et ce qui est sûr, c'est que ce référendum, c'est une façon de dire « halte au feu ». Et ça doit être pris, ce résultat à 90% doit être pris comme une façon de dire « halte au feu » à gauche. La gauche a mieux à faire que se taper dessus et réciproquement. Alors justement, à propos de vous taper dessus, avant de faire l'union de la gauche, c'est-ce qu'il ne faudrait pas faire l'union au sein du PS ? Premièrement avec les frondeurs. Deuxièmement, dans certains camps en région, par exemple en Bourgogne-Franche-Comté, il y a quand même trois vice-présidentes socialistes qui envisagent de faire une liste d'union avec le modem, de faire une liste dissidente. Alors on va regarder ses nerfs. Ah mais c'est une question, Thierry Mando. Non, 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 mais vous-même, vous n'êtes pas en cause. La fabrication des listes électorales, c'est toujours un sport particulier. OPS, un peu plus qu'ailleurs, parce que comme on est démocratique, on fait voter, il y a toujours des gens qui sont un peu déçus, pas déçus. Bon, l'union du PS pour les régionales ne posera pas de problème. Et d'ailleurs, j'en ai une preuve. C'est qu'au moment où nous parlons élection régionale, en même temps, nous discutons le budget de l'État. Et c'est vrai que l'intensité des débats autour du budget, dans la majorité, est quand même bien moindre qu'elle n'a été dans les budgets précédents. Donc on va arriver à souder, il n'y a pas de difficulté. Thierry Mandon, il y a un sondage ce matin, IFOP fiducial pour Sud Radio, concernant les régionales en Bretagne. Léonique Jacquier. Oui, et selon ce sondage, Jean-Yves Le Drian remporterait la région Bretagne en décembre prochain. 46% au second tour, 36% pour la liste des Républicains UDI, et 18% pour le Front National. Mais, mais, 58% des Bretons interrogés estiment que Jean-Yves Le Drian ne peut rester ministre de la Défense tout en menant campagne. Alors pourquoi est-ce qu'il ne démissionnerait pas comme Carole Delga, qui s'est portée candidate en langue d'ocre aussi au Midi-Pyrénées ? Pour les raisons qu'il a expliquées, c'est que tout en étant en campagne, il a deux ou trois dossiers quand même sur la planète, des conflits dans lesquels la France est engagée, auxquels il veut veiller. Voilà, donc il va faire sa campagne. Et puis le cumul, le non-cumul d'une fonction, c'est quand vous êtes élu, ce n'est pas avant. C'est à partir du moment où il sera élu, il choisira, soit il est président de la région... Cela dit, non mais franchement, quitter ses fonctions maintenant ou dans un mois et demi, est-ce qu'il y a un danger imminent pour la France ? Et qui vous dit ce qui va passer la nuit prochaine au Mali, en Syrie, en Irak ? Qui le sait ? Quand même mieux que le commandant en chef soit à son poste, je crois. Alors, François Hollande, Manuel Valls avait rendez-vous avec les syndicats hier, c'était la conférence sociale. Et ce qui a été énormément commenté, c'est le pacte de responsabilité. Il n'y a toujours pas de résultat par rapport à ce pacte de responsabilité. On a l'impression qu'il ne reste que le discours de la méthode. Écoutez, c'est un vrai sujet. Ce qu'on appelait à tort les contreparties de la part du patronat au pacte de responsabilité. Un million d'emplois pour le MEDEF, par exemple. Mais quand même, quand même, la nation, que ce soit à travers le pacte de responsabilité, le pacte de compétitivité, plein d'autres dispositifs d'aide à l'innovation. Les efforts que fait la nation pour son tissu économique sont considérables. Si on agrégeait l'ensemble de ces sommes, c'est à plusieurs centaines de milliards que ce chiffre reste. Pas 40 ou 50 milliards. Il faudrait quand même que les entreprises s'interrogent un peu sur leur contribution plus effective au problème de la société. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Qu'elles ne jouent pas le jeu aujourd'hui ? Oui, bien sûr, oui. Je n'ai pas la preuve. Les accords de branche, les accords du pacte de compétitivité, les chiffres ont été donnés hier. Il y a très peu de branches consignées. On est quand même il y a trois ans. Il y en a, je ne sais pas combien, une bonne quarantaine qui doivent signer encore des accords qu'elles n'ont pas fait. Enfin, il ne faut pas rigoler. Il faut arrêter de tergiverser. Quand la nation fait un effort comme elle le fait, les entreprises, et encore une fois, on ne demande pas des engagements quantifiés d'emploi, mais s'interrogent sur la contribution qu'elles peuvent apporter à la vie sociale du pays. Et ça ne le font pas assez aujourd'hui. Il y a eu des réformes aussi sur le Code du travail qui ont été annoncées hier par Manuel Valls, notamment un grand projet de loi prévu pour le mois de janvier. Ce n'est pas le Big Bang non plus qui est annoncé dans ce Code du travail. Est-ce que ça vous satisfait, vous ? Moi, j'ai travaillé beaucoup à la simplification. Je n'ai jamais cru au Big Bang. Donc il n'y aura pas de Big Bang. Heureusement. Le droit du travail en France, ce n'est pas quelque chose qui est né comme ça par le Saint-Esprit d'un gouvernement depuis deux ans qui aurait décidé de faire d'un Code du travail lisible un maquis illisible. C'est la production d'années et d'années, de décennies de négociations sociales d'abord, plus que de lois, d'accords entre les partenaires sociaux et ensuite de législation. Et donc pour le régler, il faut prendre des points bien précis, si possible des négociations au niveau des entreprises ou des branches professionnelles, c'est ce qui va être décidé, et faire évoluer les problèmes que posent certains aspects du Code du travail. Mais il n'y a pas besoin d'une grande refonte du Code du travail. Je n'y crois pas. Thierry Mandon, Najat Vallaud-Belkacem veut favoriser la mixité sociale en imposant aux enfants de familles aisées d'aller dans d'autres établissements que ceux de leur quartier. Est-ce que vous partagez tout d'abord cette idée d'imposer la mixité sociale ? Est-ce que ça peut marcher si on n'associe pas les parents ? Est-ce qu'on ne va pas assister à une ruée vers le privé ? Je pense que les enfants, les jeunes enfants, ont intérêt à être scolarisés dans des établissements qui ressemblent peu ou prou à la société. Je ne crois pas que la séparation sociale, apprise dès le plus jeune âge, maternelle, primaire, collège, ce soit une bonne chose pour la vie des jeunes, des enfants, dans la société dans laquelle nous allons. Donc je pense que la volonté de refuser la séparation sociale et d'organiser un peu plus de brassage social, c'est une très bonne idée. Et Mme Vallaud-Belkacem a complètement raison de se poser des questions et d'ailleurs de trouver des réponses intelligentes. Parce qu'elle ne propose pas la suppression de la sectorisation. Elle propose d'élargir les secteurs pour que la mixité soit plus assurée sur un espace géographique. Il vaut mieux, deuxième chose sur laquelle elle a raison, elle ne veut pas faire une grande réforme qui toucherait tout le monde du jour au lendemain sans savoir, mais expérimenter dans quelques endroits, quelques villes, bien desservies en transport en commun, cette formule-là. Je pense qu'elle a parfaitement raison. C'est encore une fois... Dès qu'on touche à la carte scolaire, il y a une levée de boucliers, que ce soit des syndicats, des étudiants, des conféteurs... C'est une sectorisation élargie, c'est pas... Les principes demeurent, c'est-à-dire qu'il y a toujours une sectorisation, mais au lieu d'avoir un collège quand vous êtes dans un endroit, vous avez la possibilité d'avoir deux ou trois établissements et la mixité est organisée par l'électeur. Mais là on rentre dans une logique d'imposition, est-ce que c'est la bonne méthode ? Mais elle existe déjà la logique d'imposition. Quand quelqu'un déménage... Oui mais on peut la contourner... Quand quelqu'un déménage pour que ses enfants aillent dans ce collège et pas dans celui-là, il est bien victime, malgré lui, d'une règle qui existe. Ce que je crois surtout, c'est que c'est majeur que les enfants et leurs parents comprennent encore une fois que les ghettos de gens qui se ressemblent, quand on est élevé dès le plus jeune âge, dans des ghettos de gens qui se ressemblent, eh bien on va avoir de grandes difficultés dans la société mondialisée dans laquelle nous entrons. Donc il faut apprendre la disparité, il faut apprendre la diversité et c'est très bien que l'école cherche à l'organiser plus que ça n'est le cas aujourd'hui. Michael Zames. Question sur François Hollande et sa visite aujourd'hui, dix ans après la Courneuve, c'est dix ans après les émeutes, il va annoncer une forme d'agence nationale de développement économique. Manuel Valls avait dit au mois de janvier, qualifiant ses banlieues de territoire où s'exerce l'apartheid social. Il avait raison à l'époque Manuel Valls, il a toujours raison aujourd'hui ? Le débat a eu lieu sur la sémantique, sur l'idée qu'il y a des séparations sociales radicales dans le pays, il a raison, il faut combattre ça. Encore une fois, dans le monde dans lequel nous entrons, c'est l'ennemi la séparation sociale. François Hollande toujours a prôné hier, c'était chez nos confrères d'ATL, cette France apaisée. En 2011, il avait fait sa campagne aussi sur la France apaisée. Et ça change le gant pour 2017, sauf que cette fois, il sera le président en exercice, le président sortant. Est-ce que ça va changer la donne ? Je rappelle que vous avez été toujours favorable aux primaires. Oui, on ne va pas recommencer, c'était ici où j'avais fait des déclarations dont on a un peu parlé. Bon bref, peu importe. Beaucoup t'entendu parler. Moi, j'y crois, j'ai toujours cru, donc je ne change pas la vie, mais ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est d'abord est-ce qu'il sera candidat, et ce n'est pas le sujet du moment. Le sujet du moment, c'est d'avoir les résultats que nous n'avons pas. Avec 2000 milliards de dettes. Et à ce propos, Pierre Mandon ? Oui, ce n'est pas le pire, le pire c'est le chômage. À ce propos, justement, François Hollande a dit lui-même qu'il ne se représenterait pas si le chômage continuait à augmenter. Or, hier, le président a annoncé 1,1% de croissance pour 2015. Il en faut 1,5% pour créer de l'emploi. Alors, d'après vous, si ça continue, est-ce qu'il est en situation de se représenter au regard des faits ? On verra. L'indicateur en a, c'est le chômage baisse pour l'instant, il ne baisse pas. Donc voilà, on verra ça, on se retrouve l'année prochaine à peu près à la même date, là on y verra clair. Moi, je crois qu'on va y arriver sur le chômage. Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Les 1,1% de croissance ? La pente. Pas seulement les 20, quand on parle de 0,4%, ce qui était le cas l'année dernière, à 1,1% et qu'on a des perspectives à 1,5%, 1,6% l'année prochaine, ça veut dire qu'on est dans la bonne voie. Il manque les résultats et c'est à ça qu'on travaille désormais. On est dans la bonne voie, le président a dit hier aussi, la France va mieux, or le pays affiche 2 000 milliards de dettes, 97% du PIB. Est-ce que franchement ça va mieux ? Est-ce que ce n'est pas de la méthode couée quand même de la part de votre gouvernement ? On peut dire qu'elle va aller mieux. Si on pense que les résultats vont être au bout du chemin, elle va aller mieux. C'est la bonne méthode. La méthode couée, c'est ça ? Non, 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 moi je vous dis très sincèrement, je parle de pente, de dérivé pour ceux qui aiment les mathématiques. Quand on passe de 0,4 à 1 et qu'on va à 1,5, ça veut dire que la situation s'améliore. Les fruits n'en sont pas encore visibles dans la vie quotidienne des Français. Et donc c'est à ça qu'il faut travailler. Merci Thierry Mandon d'être passé par ce plateau ce matin. A bientôt dans quelques instants. Deux éditorialistes de la presse quotidienne régionale vont venir analyser ce que vous venez de nous dire. Voilà, dans cette matinale d'info, j'accueille aujourd'hui Pascal Jalaber, rédacteur en chef du bureau d'information générale des journaux du groupe Ebra. Et aujourd'hui, il est là pour le républicain Lorrain. Bonjour Pascal. Et j'accueille Hervé Favre, éditorialiste politique à la Voix du Nord. Bonjour messieurs. Comment avez-vous trouvé Thierry Mandon ? De nombreux thèmes d'actualité. On commence par vous, peut-être Pascal Jalaber, sur le Front National. Il y aura des listes à éviter dans les régions si le Front National passe, notamment pour les investisseurs. Je crois que François Hollande a donné le ton hier. La campagne aujourd'hui, notamment de la majorité, c'est de dire aux électeurs, eh bien oui, si le Front National gagne des régions, ces régions seront pénalisées. Et je crois que ce qu'attend la majorité, c'est que ce message soit relayé régionalement par les acteurs économiques et sociaux. Hervé Favre, ça n'a pas l'air de payer beaucoup, en tout cas dans les intentions de vote, cette stratégie. Non, effectivement, c'est un discours qu'on entend souvent. On peut effectivement se poser la question d'une région, d'être la seule région gouvernée par le Front National, mais je pense qu'effectivement dans l'électorat, ça ne passe pas. Et c'est très frappant de voir les sondages aujourd'hui qui mettent le Front National, que ce soit Marion ou Marine Le Pen, au même niveau, au premier tour et au deuxième tour. Et quels que soient les problèmes qu'elles aient eux-mêmes aussi. Absolument. Référendum, c'est halte au feu à gauche, il a déclaré, Thierry Mandon. Il faut savoir se souder. C'est le message, Pascal Jalabert. Deuxième message de la majorité. Le premier, contre le Front National, c'est-à-dire ce qu'avait fait Emmanuel Valls au départemental, on essaie de mobiliser contre le Front National. Ça, c'est le premier message. Et le deuxième, c'est unité, unité, unité. C'est vrai qu'au départemental, ça se justifiait un peu plus puisque c'était un scrutin éliminatoire. Là, c'est un scrutin de liste avec un calcul sur les exprimés. Donc là, on joue un peu le deuxième tour avant le premier. Et là aussi, c'est l'exemple d'un discours qui ne passe pas dans les autres parties de gauche. On a ce matin, sur le site de la Voix du Nord, une interview de Mme Rousseau, donc la candidate écologiste, qui explique qu'à Hénin-Beaumont, la gauche était unie au premier tour des municipales. Elle a perdu au premier tour. Alors qu'aux législatives, où il y avait une offre dispersée, finalement, les résultats ont été meilleurs. Donc le discours l'union, l'union au premier tour, effectivement, il ne passe pas forcément ni dans les faits ni dans les chiffres. Alors, il a parlé des pactes, responsabilités et autres, et forfaits par la nation 4 500 milliards, je crois qu'il a dit. C'est beaucoup. Ça fait beaucoup. Les entreprises doivent s'interroger. Elles ne jouent pas le jeu, a-t-il dit. Il ne faut pas rigoler. Alors, là, je crois qu'il faut un peu décrypter. Il ne faut pas rigoler. Il ne faut pas rigoler, mais... Les entreprises ont évidemment bénéficié de ces allégements de charges, de ces aides, de tout ce que le gouvernement a fait. Mais il faut voir dans quelle situation elles étaient au départ. Avec des situations de sur-effectifs qui étaient évaluées à peu près à entre 200 et 250 000 salariés, c'est-à-dire qu'elles n'avaient pas licencié pendant la crise, avec des marges à reconstituer et avec des salariés qui avaient vu leur salaire bloqué depuis 4 ans. Donc, une fois que les entreprises ont augmenté leurs salariés, ont reconstitué des marges et ont un peu dégraissé les effectifs, il n'y avait plus grand-chose pour l'embauche. Et c'est ça que le gouvernement, à mon avis, n'a pas mesuré au début. Curieux pour un ministre en pleine conférence sociale, quand même, comme déclaration à Hervé Favre. – Oui, mais enfin, il ne faut pas oublier quand même que Thierry Mandon est aussi quelqu'un qui vient de l'aile gauche du PS. – Oui, mais impragmatique, dit-on. – Impragmatique, mais effectivement, il ne se fait pas connaître par des déclarations fracassantes, comme ont pu se faire parler d'eux, des Arnaud Montebourg et autres. – Dont il était proche, par contre. – Dont il était proche. Et on voit bien qu'effectivement, cette politique du tout pour les entreprises, de toutes les aides pour les entreprises, suscite toujours des questions, y compris au sein du gouvernement. c'est effectivement très révélateur. – Un passage important aussi sur le droit du travail, pas de big bang. Pour le régler, il faut prendre des points précis et faire évoluer les choses. Pascal Gelaber. – Oui, c'est la méthode François Hollande, c'est la méthode Thierry Mandon, c'est-à-dire qu'on ne fait pas un grand soir, on ne fait pas une réforme, et on voit point par point avec les partenaires sociaux ce qu'on peut modifier de façon très technique, c'est un peu austère pour le grand public, mais c'est vrai que c'est une façon d'éviter la confrontation, tout en préservant les trois fondamentaux qui sont le SMIC, les 35 heures, et le contrat à durée indéterminée. – Hervé Favre ? – De toute façon, on ne voyait pas vraiment ce gouvernement et ce président aller au big bang sur cette question à deux ans d'élection qui sont déjà très difficiles, très compliquées pour eux. – Oui, c'est complètement impossible de se couper comme ça de tous les syndicats et de ce qui constitue quand même la base de la gauche. – C'est la ligne rouge à ne pas franchir. – Voilà, il y a des lignes rouges à ne pas franchir. Et là, je crois que si François Hollande est très présent médiatiquement cette semaine, c'est que les pages, les articles qu'on a pu faire sur la grenue sociale… – On voit la Courneuve d'ailleurs aujourd'hui. – Voilà, l'ont quand même inquiété cette majorité. C'est quand même aussi le peuple de gauche qui gronde. Donc ça peut devenir compliqué politiquement. – Alors j'ai noté aussi sur le brassage social, bonne idée de Najet Vallaud-Belkacem, donc solidarité gouvernementale absolue, expérimentation sur ces choses-là, c'est une bonne chose, a-t-il dit ? – Oui, tout le monde dit que la mixité sociale est une bonne chose, effectivement, mais personne ne la respecte vraiment. Et dès qu'il y a des dispositions qui sont prises, tout le monde fait en sorte de les contourner, parce qu'il y a malheureusement des collèges qui posent plus de problèmes que d'autres, et les parents d'élèves, eux, cherchent ce qu'il y a de meilleur pour leur enfant. – Mais Pascal, ça vous paraît possible d'imposer aux parents d'aller dans telle ou telle école ? – Franchement, non. En plus, c'est une question qui dépasse l'école, c'est une question de l'aménagement global du territoire. Les territoires se construisent en fonction de ce qu'on est socialement et non pas, on dit, tiens, on va mettre X familles à bas revenus, des familles à revenus, ça ne se passe pas comme ça. Et on sait très bien qu'au niveau du collège, comme de l'école primaire, l'idée, c'est quand même d'aller au plus près de chez soi, de ne pas imposer des temps de trajet d'une heure à des gamins de 10 ans. Donc au bout d'un moment, c'est malheureusement une fatalité que les collèges correspondent à leur environnement social. – Mais je pense que comme ministre des universités, Thierry Mandon doit aussi se préoccuper de la mixité sociale dans les universités. Et là, enfin, je n'ai pas d'indicatif précis. – Victime de leur succès, a-t-il dit ? – Oui, il a raison de ce point de vue-là, parce que l'université reste très abordable en France par rapport à d'autres pays. Donc ça, c'est une chance. – Le sujet n'est pas 2017, c'est d'avoir des résultats, a-t-il martelé, que nous n'avons pas. – Non, là, il est très lucide. En effet, les résultats ne sont pas là. – Mais il dit, la France va mieux en même temps. – Oui, 1,1 de croissance, c'est quand même pas... C'est très très juste. Même 1,5, beaucoup d'économistes pensent que ça ne suffirait plus. Donc 1,1, ça va quand même être très compliqué d'inverser les courbes, tant celles du chômage que celles du pouvoir d'achat. – On va regarder vos unes, il nous reste un petit peu de temps. Alors, on commence par celle de Pascal Jalaber, donc pour le Républicain Laurent aujourd'hui. C'est une une triste, sinistre même. – Oui, une une noire, il n'y a pas de mot pour qualifier. – Le petit Lucas, qui n'a pas survécu avec une magnifique photo du petit Lucas. – Oui, c'est d'autant plus clair que lors de la marche blanche ce week-end, ses amis, ses enseignants avaient repris espoir. Et puis là, malheureusement, c'est terrible. Il y a très peu de mots pour exprimer un tel drape. – Hervé Favre, la Voix du Nord, aujourd'hui, c'est l'île qu'elle cirque. On parle du Parti Socialiste, là ? – Oui, non, non, non. C'est une manifestation qui attire toujours énormément de monde, effectivement. – Je plaisanterai, bien sûr. – Plus de monde qu'au référendum du Parti Socialiste. Et nous revenons aussi, enfin, nous avons un premier supplément thématique sur le programme des candidats au régional. Donc avec cette fois, leur proposition sur les transports, qui est le gros volet des compétences des conseils régionaux. – Une magnifique photo avec des acrobates extraordinaires. – Oui. – Et qui prend toute la page. – Absolument. Mais alors en dessous, c'est les acrobaties financières pour arriver à mener cette politique de région dans un contexte budgétaire de toute façon très compliqué pour tous les candidats. – Et puis en colère. – Colère aussi. – Et puis il y a une colère. – Les avocats. – Et les avocats qui, effectivement, sont très remontés contre Mme Taubira, qui veulent leur faire payer l'aide juridictionnelle. Donc c'est un conflit, effectivement, difficile pour le gouvernement. – La colère sociale, important, parce que j'alberge et vous aussi dans les journaux de vos bras. – Oui, la colère sociale, nous avons consacré une page la semaine dernière. C'est vrai qu'elle peut apparaître diffuse avec les médecins, avec les avocats, avec les policiers. À force, ça commence à faire des additions. Et puis surtout, je crois qu'il y a des interrogations de beaucoup de professions et de beaucoup de Français. Et souvent, l'interrogation est pire que la revendication, que le mécontentement. Et je crois que François Hollande, s'il intervient beaucoup médiatiquement cette semaine, c'est à cause de ça, parce qu'il sent que face à lui, il y a un pays qui doute. – Merci à tous. On se retrouve demain à la même heure. Les programmes continuent sur LCP et bien entendu sur Public Sénat et Sud Radio. À demain. – Sous-titrage ST' 501